Stéphanie Bois, je vous trouve devant la bibliothèque François Mitterrand à Villeurbanne. Il y a un petit rassemblement dessus d'éducation. Qu'est-ce qui conduit les employés de bibliothèque à manifester ? Alors on est là aujourd'hui parce que depuis le mois d'août on doit contrôler le pass sanitaire en bibliothèque. Or il se trouve que les bibliothèques c'est un service public, couvert à tous, sans discrimination. Donc avant le contrôle du pass tout le monde pouvait rentrer sans avoir besoin de montrer pas de blanche. Et aujourd'hui ce n'est plus le cas, ce qui pose un grave problème déontologique et éthique. Donc c'est pour ça qu'on est en grève depuis six mois de façon ponctuelle pour dénoncer en fait cette mesure qui a été prise. Donc le secteur culturel est soumis au contrôle du pass sanitaire et pendant ce temps le secteur marchand ne l'est pas. En effet tous les commerces qui avaient été considérés comme non essentiels pendant le confinement l'an dernier ne sont pas soumis au pass sanitaire. Les bibliothèques quant à elles avaient été considérées comme essentielles. Monsieur Macron a parlé du livre comme cause nationale, de la lecture comme cause nationale. Et aujourd'hui le gouvernement soumet les bibliothèques au pass sanitaire et donc exclut une partie de la population de nos lieux qui sont de plus en plus des lieux sociaux, des lieux où les gens se retrouvent. Donc ce n'est pas une manifestation contre la vaccination mais c'est bien sur la possibilité d'accéder aux bibliothèques. Tout à fait. Voilà. Bibliothèque comme lieu d'information, de formation et les personnes qui seraient exclues parce que pas vaccinées sont des personnes aussi qui sont exclues de plus en plus. Et donc moins on communique, moins on peut se faire unité et participer au débat démocratique sur la vaccination, sur le Covid et s'informer sur le sujet. Donc ça nous semble d'autant plus fondamental que nos lieux restent ouverts à tout vacciné ou non vacciné.